Vous écoutez Radio Shalom sur le 94.8 FM. 94.8 FM. De plus en plus de français s'intéressent à l'étude de la Torah en Israël, et d'ailleurs on peut dire même de plus en plus d'Israéliens, mais c'est vrai qu'il y a un phénomène bien français. Et nous sommes en ligne sur place à Jérusalem avec Rav Soudri de la Yeshiva Mahor. Bonsoir Rav Soudri. Bonsoir. Alors la Torah, vous connaissez bien, est-ce que vous avez étudié une Yeshiva brisque, avec les plus grands en déjalous ? Rav Soloveitchik, vous avez pu... Il faut savoir que l'étude brisque, pour ceux qui connaissent, ce qui n'est pas mon cas, mais c'est l'étude considérée comme le plus haut niveau. C'est très élevé, très fort, très intelligent. C'est très pointu, c'est très exigeant. Le mot c'est l'exigence. Oui, c'est ça. Et je vous dis, moi je ne pourrais pas vous donner de leçons là-dessus, je ne pourrais que écouter ce que vous me dites. Il se trouve que vous dirigez, vous, votre propre Yeshiva, qui s'appelle Mahor, Yeshiva Mahor, et que vous donnez des cours, vous parlez d'une Torah d'excellence, c'est vrai, si c'est ce système-là d'études qui est utilisé, c'est vrai, mais quelle particularité elle a votre Yeshiva ? Alors, ce n'est pas une Yeshiva classique, dans le sens où on l'entend couramment. C'est d'abord un lieu d'études et de connaissances ouvert à tous. En fait, c'est un lieu de partage. Nous, on accepte tout le monde. C'est un lieu où notre seule passion, finalement, c'est l'intelligence du texte. C'est la subtilité d'une analyse talmudique. Et puis, au final, c'est l'extraordinaire cohérence des concepts et des définitions à l'archique de la Torah. Et aussi, leur surprenante actualité. C'est ça ce qu'on met en valeur avec nos élèves. Comment un texte de Mishnah, par exemple, peut exprimer la binarité du genre ? Comment un texte subtilement décortiqué, la Rambam, la Maïmonide, peut laisser surgir une étonnante définition du rapport humain-divin ou du rapport matérialité-spiritualité ? Vous avez parlé du rap Raim Dobrisque. Comment une démonstration talmudique savante, très très pointue, d'un génial rap Raim Dobrisque, peut définir subtilement les contours de l'essence juive et de donner une identité ? Et celle d'un rapport au nom juif, c'est hyper important pour des jeunes qui évoluent dans votre société, là où vous êtes. Mais là où je suis aussi. Et ça, ce qu'on fait, c'est qu'on met à disposition de tous cette connaissance. Elle ne nécessite aucun préalable religieux, aucun préalable intellectuel, éducationnel, social. On s'en fiche de tout ça. Il faut juste être très curieux, ouvert d'esprit, tolérant, et puis aimant la vie, sympathique. Très bien ça. On va tous être d'accord avec vous. Quel est le profil de vos élèves, à peu près ? C'est des étudiants, des jeunes professionnels, mais en fait, tout le monde, en réalité. Si vous me demandez, Bernard, qui vient aujourd'hui ? De facto, l'essentiel de nos élèves sont des étudiants en médecine, grandes écoles, universités. Mais tout le monde est accueilli avec beaucoup de respect et d'amour. Nous, on est très très ouverts. Et ce qu'on réclame simplement, c'est de l'ouverture de l'autre côté. Et peu à peu, l'envie de connaître et d'échanger s'anime et anime les débats. Et c'est très très beau ce qui émerge de tout ça. Très très beau. Alors vous, vous êtes d'origine parisienne, je crois comprendre, mais vos élèves viennent d'un peu partout. Et vous êtes situé où ? Alors, on a des lieux à Jérusalem, dans un joli quartier qui s'appelle Arnof. On a un petit bêta-minerage très très sympathique. Il y a toutes sortes de bouquins. Vraiment tout. Il peut y avoir de la khasidou. Il y a beaucoup de philosophie chez nous. On peut étudier les textes de Lévinas. On va étudier les textes de Kierkegaard. On va étudier les textes de J.B. Soloveitchik. On est très ouverts sur tout. Pour peu qu'il y ait de l'intelligence. Pour peu qu'il y ait de la connaissance. Et pour peu que ça génère des échanges intelligents. Et vous lancez une campagne de soutien. Donc déjà, quand aura lieu cette campagne de soutien ? Dimanche et lundi 30 et 31 octobre. Même si c'est déjà ouvert. Parce que les gens se disent, ah si c'est dimanche et lundi. Ils attendent le jour alors que c'est une campagne à l'Odon. Aujourd'hui tout le monde connaît à l'Odon. Et d'ailleurs vous avez une page. Allodon.fr Slash Yeshiva-Mahor Et donc vous avez Cette campagne est ouverte aujourd'hui. Et elle battra vraiment. Elle arrivera à son pic dimanche. Et lundi, vous avez Combien d'élèves vous m'avez dit ? Alors nous sur le lieu À Jérusalem, on a une vingtaine d'élèves En non-stop. Mais en fait c'est un beta-minerage qui est animé Justement en non-stop pour pouvoir accueillir Nos étudiants français qui viennent. Ceux qui vont vous écouter à la radio. Ceux qui vont être intéressés par eux. Ils ont rencontré d'autres copains qui sont venus. Qui ont passé un stage intensif à Jérusalem. Qui ont aimé. Et qui veulent venir découvrir ce truc. Je ne vous cache pas Bernard Qu'on a beaucoup de surprises. On a beaucoup de gens, de garçons Et même des jeunes filles qui viennent. Et on est très étonnés. Je vous dis franchement On a beaucoup de garçons Même non-juifs qui viennent Et qui s'intéressent. Et on ne ferme pas la porte. On partage le Talmud. C'est pour tout le monde. J'ai vu un gars moi Il a fait HEC Et après il s'est dit Mais je voudrais aussi un peu me connaître moi mieux. Et donc il vous a rejoint Dans votre Yeshiva. Valentin est un génie. C'est un garçon absolument incroyable Qui est effectivement sorti de la chaussée Mais beaucoup de nos élèves sortent de grandes écoles. Mais oui, une très très belle collection Connexion à l'étude. Et il veut s'installer en Israël Parce que c'est aussi un de nos buts. On aimerait bien montrer à ces jeunes Qu'être médecin, chirurgien, dentiste Surtout commerçant en Israël Ça peut se faire aussi. Et l'expérience israëlle peut être pour eux très très marquante. Alors Rav Soudry Ça nous fait plaisir de vous entendre Et de vous souhaiter la plus belle réussite Pour votre Yeshiva qui est à Jérusalem, à Arnav. Je voudrais préciser qu'on est en fin d'année fiscale. Donc ça permet aussi à l'occasion de déduire de ces impôts 66%. Donc c'est quand même un pourcentage qui est très important. Vous donnez des serfas, etc. Je le dis moi parce que je pense que c'est important. Et donc cette campagne Alodon qui est ouverte aujourd'hui. Déjà vous allez sur la page, tout le monde sait faire. Vous allez sur la page alodon.fr Et après il y a la page dédiée pour votre Yeshiva. Rav Soudry slash Yeshiva-Mahor M-A-O-R On vous souhaite le plus beau. En fait c'est vous qui nous accompagnez pour la fin de semaine. Rav Soudry, on a de la chance. C'est vous qui allez nous dire Shabbat Shalom. Avec un peu d'avance. Avec un peu d'avance, mais je dis au peu. Je dis Shabbat Shalom et qu'on puisse retrouver tous les liens de la reconstruction dans tous les domaines, en Israël et en Kutzlaret, c'est que notre jeunesse se connecte vraiment à leur vraie essence par le texte. Et voilà, c'est notre meilleur avenir. Amen. Bonsoir à vous. Merci Bernard, bonsoir.